What's up to my Koji, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre de la vidéo ce sera mon passage à légende sur NBA 2K21 sur PS5 ça fait super longtemps que vous attendez ça, j'aurais pu le sortir bien avant, ça fait déjà quelques semaines que je suis légende mais vous savez moi et la régularité c'est pas ça, bref ce sera mon passage à légende dans cette vidéo il n'y aura pas trop d'explications, il n'y aura pas trop d'infos par rapport au grind, par rapport à combien de temps ça m'a pris etc parce que tout simplement je vous prépare dans la prochaine vidéo tout de A à Z, donc de rookie 1 jusqu'à légende donc dans la prochaine vidéo, celle-ci ce sera juste le passage à légende pour ceux qui ont raté le stream parce que j'étais en stream, donc ceux qui m'ont suivi sur Twitch, merci beaucoup donc je vais mettre le stream à l'écran dans une petite seconde et puis on va parler un petit peu de comment ça s'est passé etc donc voilà à ce moment là il me reste seulement deux matchs avant de passer légende, donc je vais vous montrer ces deux derniers matchs je vais bien sûr pas vous pouvoir vous montrer toute l'entièreté du stream qui a duré plus de 3 heures au final mais là vous allez voir sur Youtube la dernière ligne droite et comme j'ai dit dans l'intro, dans une prochaine vidéo qui devrait sortir donc après celle-ci il y aura l'explication de comment j'ai grind, comment j'ai fait, combien de temps ça m'a pris c'est quoi les modes de jeu qui font le plus rep up etc tous ces genres de questions par rapport au grind, je répondrai dans la prochaine vidéo et pareil, là vous allez voir que je joue avec ShootEveryone qui est un Youtuber qui a aux alentours de 500 000 abonnés j'ai beaucoup joué avec lui durant mon grind et aussi j'expliquerai comment ça se fait que j'ai joué avec lui comment je l'ai rencontré etc j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo du coup là vous voyez qu'il est déjà légende il est passé premier légende sur PS5 et à ce moment là, il n'y avait encore aucun légende chez les Beasts donc la filiation rouge donc vous allez voir également, ceux qui n'ont toujours pas vu la bannière légende pour la filiation rouge donc qui est les Beasts of the East bref, on est au 2v2 il est avec un joueur de taille 6-8 je crois que c'est un organisateur triple niveau si je ne dis pas de bêtises je crois que ça dit comme ça en français j'ai le joué en anglais donc peut-être que je dis des bêtises mais je crois que j'ai juste et moi je joue avec, à ce moment là j'avais que un joueur et c'est une machine à scorer de taille 6-5 donc le joueur il est disponible sur ma chaîne pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos du coup on est en 2S ça joue bien sûr en isolation de toute façon sur ce jeu que ce soit du 3S, 2S au parc ça joue franchement dans 99% du temps les gens jouent en isolation il n'y a quasiment aucun screen sur ce jeu donc pour les gens dans les années précédentes qui toujours ils se plaignaient des screens ça joue derrière les écrans blablabla je pense que ce jeu il doit quand même vous plaire un minimum même si il y a beaucoup beaucoup de choses qui ne vont pas avec ce jeu on en parlera peut-être plus tard mais en tout cas voilà je pense quand même sur ce point là les gens qui en avaient marre des écrans ben ça doit quand même vous plaire un minimum du coup on joue donc lui il a un 6-8 donc c'est comme si c'était un pivot sauf que sur ce jeu tu peux faire des joueurs vraiment qui sont très cheatés et donc son joueur il peut dribbler comme limite un meneur ok sauf qu'il est 6-8 donc il a la taille d'un pivot du coup c'est grave un avantage de jouer avec un joueur de petite taille qui est comme moi et un joueur un petit peu plus grand comme lui pour les rebonds etc du coup il peut isoer pareil il peut dribbler il peut dunker tout moi mon joueur vous connaissez il peut dunker il peut dribbler il peut shooter il peut défendre du coup c'est une compo assez cheatée qu'on est en train de jouer là on joue contre deux random j'ai envie de dire on n'a pas encore je crois que je ne les avais pas encore joués ces gens là parce qu'il y a des gens qui nous ont joué plusieurs fois du coup je crois que ces personnes là c'est la première fois qu'ils nous jouaient il y a déjà 16-0 je sais que ça c'est l'avant dernier match avant de passer les gens parce que je crois que sur ce match là soit je passe à 100% ou je suis à déjà 100% de ma rep je ne sais pas exactement là j'ai le take over je vais faire un petit peu n'importe quoi je crois si je ne dis pas de bêtises de toute façon le match était je pense gagné de toute façon du coup je vous remercie pour les personnes qui étaient sur mon stream je sais qu'il y en avait pas mal qui sont venus sur mon stream je n'avais pas stream depuis je crois 4 ou 6 mois je ne sais plus j'ai lancé mon stream pour le passage légende et il y avait quand même pas mal de personnes donc je vous remercie toutes les personnes qui sont venues sur mon stream de toute façon vous vous reconnaîtrez et puis voilà donc là il y a 16-0 on a tous les deux le take over donc voilà on va dire que c'est gagné je ne vais pas vous mentir c'est super facile une fois que tu as le take over que des verts comme là il vient de faire et puis voilà moi là vous voyez ma caméra en bas à gauche franchement ça va je n'ai pas trop l'air fatigué mais il faut savoir que j'ai fait exprès j'ai bien dormi avant parce que je savais que j'allais mettre la face cam pour le stream légende du coup c'est pour ça que je n'ai pas l'air trop trop fatigué mais après voilà je ne suis pas non plus l'air très en forme du coup 19-0 j'essaie de faire un petit truc je ne sais même pas ce que je fais je lui fais la passe au final et il prend un shoot très très contesté et là je crois que je vais finir je vais finir sur un petit step back dites moi si ça vous intéresserait peut-être un tuto de rive je ne sais pas en fait sur ce jeu je ne sais pas le nombre de personnes qui ont le jeu je ne sais pas le nombre de personnes à qui ça intéresse de voir des vidéos sur le jeu qui ne font pas de vidéos sur ce jeu parce que tout simplement il y en a beaucoup qui ne l'ont pas donc si tu n'as pas le jeu tu ne vas pas t'intéresser à un jeu que tu n'as pas tu vois ce que je veux dire du coup voilà est-ce que ça vous intéresserait un tuto de rive un tuto peu importe quel genre de tuto vous voudriez voir dites le moi et j'essaierai peut-être de vous faire ça donc là j'ai enlevé ma caméra juste pour montrer le pourcentage parce que je crois que j'étais donc comme j'ai dit avant soit à 100% soit peut-être à 99.9 mais je crois que je passe à 100% voilà donc à ce moment-là je savais qu'il me restait juste en fait un match à faire pour passer les jambes pour ce dernier match j'ai été assez surpris parce que c'est tombé assez bizarrement en fait c'est deux de mes amis qui sont venus me jouer et comme par hasard c'était le dernier match avant de passer les jambes et ce qui est assez drôle c'est que ces deux personnes-là ils jouent beaucoup à Cure Engine donc la version PS4 et version PS5 ils ne sont pas trop dedans du coup ça a été assez drôle les fumer 21-0 je crois qu'il y avait 21-0 j'ai pas trop envie de vous de spoil mais je crois que ça a été quand même un beau massacre donc du coup voilà pour ce dernier match donc vous voyez ça c'est deux personnes que je connais bon il a gagné le Ruffles mais ça ne fait rien je croyais moi qu'il ne joue pas au jeu et les deux en fait ils ne jouent pas au jeu bref j'ai remis ma caméra d'ailleurs j'ai remarqué que mes cheveux c'est n'importe quoi sur la vidéo bref on va ignorer ma tête en fait du coup voilà vous voyez qu'il est pro 2 je crois l'autre il joue un peu plus mais il avait arrêté il est retourné sur la version PS4 comme beaucoup de personnes beaucoup beaucoup de personnes de ma liste d'amis ou même des personnes en général en fait ils sont retournés sur la version PS4 parce qu'ils n'aiment pas du tout Next Gen et ce sera un débat qu'on va avoir un petit peu on va parler de Next Gen parce que honnêtement c'est compliqué encore c'est compliqué il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec ce jeu il y a en fait ce truc là c'est tellement bizarre à dire mais ce truc là il ressemble à vraiment aucun autre touquet c'est la sensation de ce touquet pour ceux qui ont joué dites le moi dans les commentaires mais ce touquet là au niveau sensation c'est très 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 bizarre bref il y a 4-0 vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui attendent à l'extérieur beaucoup de monde qui sont venus voir le passage à Légende comme j'ai dit j'ai été le deuxième sur PS5 du coup voilà il y a quand même beaucoup de monde il y a beaucoup de mascottes moi même j'avais j'ai acheté 3-4 non plutôt 4-5 mascottes mais pour le rap-up à Légende on a décidé de ne pas mettre de mascottes on a décidé de mettre le costard brillant vous connaissez le fameux costard brillant il est beau bien sûr on a pris rouge parce que voilà on est beast de liste on va pas mettre notre couleur du coup il y a 9-0 je crois que sur ce match j'ai pas mal joué j'ai bien joué même enfin j'ai voulu finir le match rapidement vous voyez je me suis pas pris la tête j'ai pris mes catch and shoot j'ai vraiment voulu finir parce que ça faisait déjà 3h ou même 3h30 que j'étais en live et j'avais vraiment envie de finir du coup voilà on va finir ça je crois pas ah oui il était dans le chat du jeu j'avais pas remarqué moi je suis pas allé dans le chat du jeu parce que j'étais en train de streamer mais je leur ai parlé après le stream donc là j'ai double takeover et je crois que là je vais vraiment me faire plaisir parce que en fait sur ce takeover sur ce jeu pardon le takeover c'est vraiment très 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 chissé et ceux qui jouent ceux qui jouent pardon à ce jeu vous savez que avec le takeover chart vous pouvez marquer des 100% des contestes rouges vous pouvez en marquer sans problème même si là je crois pas que j'ai mis un contest rouge mais je m'étais bien amusé avec eux là je crois que je vais prendre ça voilà il y a 20 à 0 et là on arrive tout simplement au dernier panier pour passer les jambes et je crois que franchement j'ai bien fini j'ai kiffé comment j'ai fini j'ai pas fait la passe j'aurais pu faire la passe mais j'ai voulu les tuer les deux du coup voilà je dérive un petit peu et je vais essayer de tirer là je vois j'essaie de me faufiler entre les deux et de tirer sur leur tête et c'est ce que j'arrive à faire et boum c'est vert il y a 23 à 0 voilà je savais que l'on les avait tués du coup voilà le passage à les jambes dans un instant ok c'est dommage que je peux pas vous mettre l'audio mais honnêtement après voilà l'animation l'animation c'est la même que tout Kevin et ça c'est très dommage il y a beaucoup de choses qu'ils ont recyclé toutes les animations de rep-up c'est les mêmes que sur tout Kevin du coup voilà mais moi là vous voyez ma tête en fait j'ai choqué parce que c'était la bannière qui m'a choqué c'est pas bien sûr le fait de passer les jambes je le savais mais la bannière on l'avait encore jamais vue d'accord la bannière rouge comme ça on l'avait encore jamais vue donc j'étais vraiment choqué du coup voilà bon bonjour il est 99.9 logique on est enfin légende ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps j'ai pas enfin j'expliquerai dans la prochaine vidéo exactement combien de temps mais vous voyez donc voilà passage légende le 14 mars ok je suis passé et donc voilà je vais vous montrer dans un instant donc les récompenses les récompenses c'est à peu près enfin il y a une récompense qui est similaire par rapport à tout Kevin même s'il y a quelque chose qui estime mais là vous voyez attention la bannière la bannière j'ai vraiment été choqué vous voyez la bannière rouge est-ce que vous voyez sa bannière et la mienne celle en violette franchement je pense c'est l'une des pires bannières légendes je vais pas vous mentir après il y a celle des celle des verts comment ça s'appelle là les Vipers elle est pas terrible non plus pour moi ma bannière préférée c'est celle des rouges donc la mienne et celle des bleus ok en légende bien sûr quand je parle des bannières légendes donc vous voyez là j'étais assez content je vais vous mentir ça faisait ça a été très compliqué ce grind je vais pas trop en dire parce que comme j'ai dit je me réserve pour la prochaine vidéo mais ça a été très compliqué ce grind du coup les récompenses c'est quoi la première récompense c'est enfin voilà je vais partir de la meilleure récompense ce sont tu débloques en fait tous les badges du jeu et quand je dis débloquer tous les badges du jeu c'est à dire que t'as la possibilité de mettre tous les badges que tu veux en all of them là je vais montrer combien de match ça m'a pris donc là voilà petit spoil normalement j'ai censé montrer ça seulement dans la prochaine vidéo mais je vous spoil le nombre de match que ça m'a pris du coup la meilleure récompense quand t'es légende c'est de pouvoir mettre n'importe quel insigne que tu veux c'est à dire que vous savez par exemple si tu fais un joueur et que tu max pas tu mets pas assez en interception tu pourras pas débloquer intercepteur si tu mets pas assez je sais pas moi si ton joueur il est de très petit tas tu vas pas pouvoir débloquer intimidateur par exemple en all of them et bien en fait quand tu passes légende tout ça ça disparaît il n'y a plus aucune restriction c'est à dire que tu peux mettre n'importe quel insigne avec n'importe quel stat du coup voilà tu peux mettre n'importe quel badge en all of them et bien sûr t'as 10 t'as 10 améliorations supplémentaires pour tes badges donc ça pareil c'est comme si tout t'as 10 améliorations supplémentaires sauf que la grosse différence c'est que là vous voyez j'ai pu mettre par exemple l'intercepteur all of them je peux mettre et vous voyez que en interception j'ai 29 donc normalement je peux pas débloquer le badge en all of them là c'est la preuve que quand t'es légende en fait t'as plus aucune restriction voilà c'est tout simplement exceptionnel vous voyez que j'ai mis intimidateur en all of them pareil normalement mon joueur bien sûr il ne le débloque pas du tout bref voilà pour moi ça c'est la meilleure récompense et la deuxième récompense que tu débloques quand tu passes légende c'est le portail de téléportation qui vraiment c'est pas terrible ok c'est pas terrible t'es content quand tu le fais une fois mais au final c'est pas très pratique au final parce que quand t'es all star 1 tu peux choisir déjà où tu peux spawn donc ça va déjà assez vite mais là c'est vraiment gadget je vais vous montrer juste après de toute façon je le montre en stream mais voilà donc c'est les deux récompenses donc la première les badges tu débloques 10 badges supplémentaires plus la différence c'est que tu peux mettre n'importe quel badge en Hall of Fame et la deuxième récompense c'est le portail de téléportation que je vais montrer dans un temps là j'ai regardé un petit peu les badges que j'avais et du coup j'ai créé un nouveau joueur j'utilise plus trop ce joueur j'en ai créé un autre qui est un peu meilleur du coup j'ai fait tout le grind avec un joueur parce que j'avais la flemme d'en faire un autre tout simplement merci Hardix FR si tu passes cette vidéo merci du sub parce que j'ai pas remercié beaucoup les subs j'étais dans ma bulle à ce moment là merci beaucoup du sub du coup voilà ça va être la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé comme j'ai dit il y a une prochaine vidéo qui va sortir où j'explique tout merci beaucoup de votre fidélité je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos il n'y a quasiment pas eu de vidéos même abonnez-vous si vous êtes nouveau likez la vidéo j'espère que vous avez liké cette vidéo d'accord pour le passage légende comme d'habitude vous me faites plaisir et vous likez à mort cette vidéo big up à Torvik si tu passes dans cette vidéo j'ai vu ton sub merci beaucoup Amir92 pareil merci beaucoup du sub et puis voilà on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo je vous laisse enjoy le reste avec une petite musique de fond c'était Tonga Koji passez une bonne journée une bonne soirée peace je vous laissez I know you got it, baby Little mama, won't you come and sit with me Don't make me beg, you got me crawling on my knees And I won't be in need And I know why you want me Yeah, 2025 I see it all and I ain't see no difference They say I'm premiss, so they call me Scotty premiss I love my money and I love all of my senses Yeah, pull up in the doo-doo lobby I got bitches wanting to top me, shawty got that body She got that super soga calling me Bobby I love my money but my bitches right beside me And I know who you at And I know what you did And I'm sipping on LA I always ask you when you leaving me a scene And I know why you like this And I know you the one I miss Yeah, little mama I know you with it, I know that you love that drama But I ain't with that shit cause I love all my camas Just come on with me and we take off to Bahamas Why you act so sweet? Why you act like you wanna be with me? And I know where you stay And I know you gotta be Little mama, why you come and sit with me? Don't make me beg, you got me crawling on my knees And I want me in need And I know why you want me